Salut à tous, cette vidéo n'a qu'un seul but, être là pour vous. J'imagine que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que très certainement vous avez déjà, vous êtes en train de faire une crise d'angoisse, une crise de spasmophilie et vous cherchez des réponses parce que quand on vit ça, on n'a qu'une envie, c'est être rassuré. Alors je sais que je vous ai déjà fait une vidéo, mais c'était au tout début, il y a 2-3 ans. Le son était minable, donc je suis persuadée que la plupart n'ont même pas pu regarder ce qu'au bout parce que ce n'était pas agréable à écouter. C'est pour ça que j'ai voulu reparler de ce thème, mais aussi parce que c'est la période de Noël et mine de rien, c'est une période qui reste quand même assez anxiogène. C'est un sujet que je maîtrise parfaitement, je préférerais maîtriser autre chose, mais c'est comme ça. C'est un choix personnel de traiter avec le sourire parce que c'est très pénible, je le sais, mais encore une fois, ce n'est pas grave. Alors c'est quoi ? Comment sait-on qu'on est en pleine crise d'angoisse ? On ne peut pas passer à côté. Le tout premier symptôme, je pense qu'on sera tous d'accord, c'est l'accélération du rythme cardiaque qui va entraîner tout plein de choses. C'est un petit peu un cercle vicieux. Donc ça commence comme ça. Très souvent, subitement, on ne sait pas pourquoi, on peut être là tranquillement. Ça peut être également suite à un stress, bien évidemment. Et plus ils s'emballent, évidemment, plus les autres symptômes arrivent. On a du mal à respirer, on suffoque, parfois les gens peuvent également se tétaniser, se crisper. Le moindre ressenti physique, que ce soit des aiguilles, des picotements au niveau du thorax, au niveau des mains, au niveau de la tête, ça prend des proportions de malades. On se fait des films. Bon, c'est bien pour ça que la plupart des gens qui sont atteints de spasmophilie ou qui font des crises de panique, se retrouvent de temps en temps aux urgences. J'en ai déjà fait les frais pour s'entendre dire la plupart du temps que ce n'est rien, qu'il faut se détendre, c'est du stress, crise d'angoisse. Alors je veux dire que, certes, il s'agit d'une crise d'angoisse, il y a des solutions. Je ne vous dirai pas que les crises d'angoisse se guérissent, mais on peut réussir à mieux vivre et à contrôler. Alors, même si je n'aime pas dire le mot contrôler, parce qu'il vaut mieux ne pas contrôler sa crise, il vaut mieux la laisser faire son petit chemin. Et c'est vous seul qui êtes maître d'appuyer sur le bouton on ou off. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre cerveau ? Ce que ça se passe dans notre cerveau, c'est l'amidale. L'amidale nous sert en fait à savoir quand on est face à un danger, un vrai danger, pas le danger que nous-mêmes, toi qui me regardes, peux connaître, quelque chose vraiment de concret. C'est-à-dire si tu as une voiture qui t'arrive face à toi, l'adrénaline monte et ça va te donner l'énergie nécessaire pour courir très très vite, par exemple. Mais le problème, c'est que ce bouton urgence, donc l'amidale, dans notre cas, il se met en permanence sur on pour tout. Et c'est là que ça craint, c'est là que c'est très fatigant, parce que la moindre chose sera une urgence pour nous, les palpitations, blablabla, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais le plus embêtant dans tout ça, même si je vous ai redit qu'on ne peut pas mourir d'une crise, dans l'oiseau de la spécifle, ou la crise de tétanie, c'est ce fameux cercle vicieux qui, très souvent, nous oblige, à force des choses, à nous recroqueviller, à ne plus sortir. Donc c'est la vie sociale qui en prend un coup, on a peur de tout, oui, mais on anticipe, voilà, c'est ça. On anticipe tout, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Oui, mais alors demain, si je vais là, il va se passer ça. Et si je fais ça, et si... Ouais, mais là, ça picole tout le temps, tout le temps. Donc en fait, on n'est jamais au repos. Et le problème qui se pose également, le problème chiant, c'est une crise d'angoisse, c'est que très souvent, eh bien, on devient hypochondriac. Tout, tout prend des proportions, comme je vous le disais tout à l'heure. On s'écoute énormément, le moindre truc qui n'est pas habituel, la moindre petite douleur. Mais j'ai jamais eu ça, c'est bizarre. Ah, ça craint, ça y est. J'ai une tumeur, j'ai un cancer, il y a un truc, ça va pas du tout. Et pour tout, c'est très chiant, c'est très chiant. Donc, jusqu'ici, vous me dites, « Ouais, mais c'est bien gentil, tu nous dis ça, mais des clés, des clés, s'il te plaît, aide-nous, aide-nous. » Ma méthode, ça ne tient qu'à moi. Déjà, c'est une question de respiration. Souvent, on nous dit, le médecin va nous dire, « Essayez la sophrologie, hein, c'est des techniques de respiration. » Ce qu'on ne sait pas, et ça, c'est mon ostéopathe qui me l'a dit, merci, merci. Les gens qui respirent, donc, ne respirent pas de la bonne façon, et tout part de là. C'est-à-dire que, quand on inspire, donc, quand on inspire, on a tendance à rentrer le ventre, alors que non, il faut faire le petit ballon, il faut que notre ventre soit gros, tout simplement. On fait comme ça, on inspire, le gros ventre, et on expire doucement. Mais quand on a, on est vraiment en crise d'angoisse, là, là, tout de suite. Le problème, c'est qu'on est en hyperventilation parce qu'on a notre cœur qui s'accélère. On a beaucoup trop d'oxygène, on a incorporé trop d'oxygène, et c'est ça qui fait que, dans notre cerveau, à un moment donné, on est en hyperventilation. Tu as l'impression que ton cerveau, il est mal irrigué, il n'est plus très bien irrigué, donc, il faut qu'on évacue au plus vite ce trop-plein, ce trop-plein. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on expire. Et vous allez voir, vous faites ça trois, quatre fois, selon votre état, et vous allez voir que votre, déjà, poux va se calmer, ça va revenir à la normale. Et surtout, dites-vous, dites-vous que ce n'est rien, c'est un moment chiant à passer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une crise d'angoisse, au maximum, elle va durer 50 minutes. Donc, vous allez me dire, 50 minutes, c'est long, oui, mais ça s'arrête, ça s'arrête. Cette vidéo était juste un petit moment, pour vous aider, parce que, je le sais, je sais qu'énormément, énormément de monde, je crois qu'il y a 25% de plus, enfin, par rapport à il y a 30 ans, de gens concernés par ces crises d'angoisse, en développe, en tout cas, ou alors c'est qu'ils en parlaient moins, je ne sais pas. Mais bon, c'est de plus en plus fréquent, ça touche de plus en plus de personnes. Et je voulais vous faire cette petite vidéo, déjà, pour détraumatiser les choses, pour peut-être, le jour où vous êtes en crise, vous tapez sur Google, vous me trouvez, et là, vous m'écoutez, peut-être que ça va vous calmer de m'entendre, parce que moi, je sais qu'en cas de crise, j'ai besoin que quelqu'un me rassure, me parle, me dise, voilà, je connais, moi aussi, j'ai ça, et voilà ce que je fais, t'inquiète pas, ça va passer. Donc, ça n'avait juste que ce but, vous aider, vous être utile. J'espère vraiment, vraiment, que cette petite vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à me dire en commentaire, eh bien, vos ressentis, si vous-même, vous êtes sujet à ce genre de choses, est-ce que vous avez, vous, vos petites techniques, vos petites clés, qu'on partage ensemble, et puis en interaction. Je vous fais un énorme bisou, et je vous dis à très vite, donc demain, parce que je continue ma suite des Vlogmas. Je vous embrasse très fort. Salut !